Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon frère veut que je lui donne mon héritage. Mon frère aîné, Aaron, m'a envoyé un texto aujourd'hui. C'était si soudain que j'ai d'abord pensé à une erreur, un message destiné à quelqu'un d'autre. Après tout, cela faisait quinze ans que je n'avais pas entendu parler de lui. Quinze longues années où son absence était devenue une sorte de constante, un silence que j'avais appris à accepter. J'avais espéré, en ouvrant son message, qu'il contienne quelque chose de chaleureux, peut-être même une pointe de regret. Un simple « Eh, ça fait longtemps, comment ça va ? » aurait suffi à briser la glace gelée du passé. Mais non, bien sûr que non. Le message était froid, calculateur et chargé de reproches. « Je sais que papa t'a tout légué dans son testament. Je veux ma part. » J'ai relu les mots plusieurs fois, incrédules. Papa n'avait même pas été encore enterré. La maison sentait encore le parfum des fleurs du salon funéraire, un parfum que je ne supportais déjà plus. Et voilà qu'Aaron se glissait comme un voleur dans l'ombre, prêt à piller ce qu'il pouvait. Je me suis laissé tomber dans la chaise près de la fenêtre, mon téléphone serré dans une main et l'autre passant nerveusement dans mes cheveux. « Ma colère est montée en flèche. » « C'est très sympa de ta part, vu que tu nous as abandonnés. » J'ai répliqué, mes doigts tremblants en tapant sur l'écran. Sa réponse est arrivée presque immédiatement, comme s'il attendait. « Oh, ça va, hein ? » disait-il avec cette arrogance qui me rappelait pourquoi il était parti. « Toi et papa, vous étiez bien contents de vous être débarrassés de moi. » C'était tellement typique d'Aaron. Il avait toujours cette manière de transformer tout en tragédie personnelle, comme si le monde entier était ligué contre lui. Par où commencer pour démêler ce mensonge ? Quand Aaron a eu 18 ans, il est parti sans un mot, une valise usée et un sac à dos. Pas d'adieu, pas d'explication. Il a disparu, laissant derrière lui un vide que j'étais trop jeune pour comprendre pleinement. J'avais 12 ans, et je l'avais toujours vu comme une figure inébranlable, presque héroïque. Son départ avait laissé un trou béant dans notre famille. Je l'avais cherché pendant des semaines. Je me souviens encore des appels frénétiques aux amis, des textos envoyés dans le vide, espérant une réponse. Une fois, j'avais même écrit une lettre que je n'ai jamais eu l'occasion d'envoyer. Et puis, finalement, il a répondu. Pas avec des excuses, pas avec des explications, juste une phrase. « Je ne peux pas être ce qu'il veut que je sois. » Je savais ce que ça voulait dire. Papa voulait que nous rejoignions l'entreprise familiale. Une carrière qui exigeait bien plus que du travail acharné. Il fallait une intelligence, une passion pour l'innovation. Et Aaron, avec tous ses sourires charmeurs et son attitude désinvolte, n'avait jamais eu cette étincelle. Malgré tout, j'avais espéré qu'il trouverait un autre chemin, qu'il prouverait qu'il pouvait réussir à sa manière. Mais il était parti, et papa n'avait jamais pardonné. Aujourd'hui, Aaron semblait déterminer à me faire payer pour ces années de silence. « Papa et moi, on est restés en contact, tu vois. » a-t-il envoyé, comme si cela allait tout changer. « Je parie que tu ne le savais pas. » Je me suis redressé, les sourcils fronçaient. J'ai essayé de me calmer et je lui ai répondu. « Papa et moi ont parlé tous les jours et il n'a jamais parlé de toi. » Cela l'a-t-il surpris ? Sa réponse était rapide, presque désespérée. « Il a dit qu'il allait changer son testament pour m'inclure, mais il est mort avant de pouvoir le faire. » J'ai rigolé un rire amer. « J'en doute fort » et je répondu. Et pourtant, quelques instants plus tard, mon téléphone a vibré. Aaron avait envoyé des captures d'écran. Des échanges entre lui et un contact intitulé « père ». Je les ai lus attentivement. Ils parlaient de pardon, d'oublier le passé. Ils évoquaient des regrets, des efforts tardifs pour recoller les morceaux. Et finalement, il semblait même s'être mis d'accord sur un partage de l'héritage. Cela ressemblait à une mauvaise plaisanterie. « Elle pourrait être trafiquée ou complètement fausse, tes captures d'écran ? » Ai-je répondu. Sa réponse, chargée d'orgueil encore une fois, m'a glacé. « Tu peux croire ce que tu veux, mais le fait est que je suis l'aîné. Je suis son enfant le plus âgé. Et j'ai droit à la moitié. Peut-être même plus, en fait. » J'ai serré le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. « La moitié de quoi ? Tu ne sais même pas ce qu'il y avait dans le testament. » Ai-je répondu aussitôt. « Je suis sûr qu'il t'a donné la maison et toute sa merde effrayante au sous-sol. Garde-les, je n'en veux pas. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de la thune. Tu me dois bien ça. C'est ce que papa aurait voulu. » Le sous-sol. Ce mot seul m'a donné le frisson. Je suis descendu lentement, les escaliers craquant sous mon poids, jusqu'au cœur de ce lieu où mon père avait passé une grande partie de sa vie. Le laboratoire était sombre, exhalant une odeur familière de métal et de produits chimiques. Partout, des étagères croulaient sous le poids de vieux livres, d'appareils étranges et de bocaux au contenu dérangeant. Et là, au centre, sur un établi usé, reposait son plus grand trésor. J'ai envoyé un texto à Aaron disant « J'ai qu'à lui demander dans ce cas-là. » « Mais de quoi tu parles ? » « Je vais demander à papa si c'est ce qu'il aurait voulu et je te rappelle. » J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé le plus grand trésor de mon père. Mon héritage. Un petit journal de notes sur la méthodologie pour ramener un corps à la vie. Un petit journal de notes sur la méthodologie pour ramener un corps à la vie.